Bonsoir Noël de Grette, merci de nous recevoir chez vous, ici à Guingamp, c'est une première pour Europe 1. Ce football il vous plaît, il vous séduit ce football, vous êtes en adéquation avec ce football aujourd'hui. Vous savez si vous n'aimez pas le foot, restez pas à ma place. Si c'est pour être dans un bureau à la FED ou ici, c'est pas mon truc. Si on regarde bien bien le stade là, il y a 18 000 personnes. C'est énorme, vous étiez quasiment toujours à tous les matchs. J'ai pas raté beaucoup de matchs, c'est mon club de cœur, je suis né ici, j'ai une place là, j'ai la satisfaction, le bonheur d'avoir Guingamp jouer à un bon niveau. L'ombre de Noël de Grette plane évidemment sur ce stade. Je crois que d'abord s'il n'avait pas été là, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est lui qui a construit ce club, c'est lui qui l'a fait grandir, il a structuré ce club, il l'a fait passer en pro. Moi particulièrement, ça me fait du bien aussi de ne pas le sentir trop loin. Noël de Grette, alors là on est où ? Une usine d'agro qui fabrique des plats cuisinés. Combien d'usines président ? On doit avoir 11 ou 12 usines. Beaucoup dans le poisson, beaucoup dans la conserve et celle-ci qui est la plus importante. Il y a à peu près 300 salariés, c'est la plus importante d'Europe. Bon, on va continuer. Allez, on va visiter. Allez, on y va. C'est quelqu'un qui est encore fortement impliqué dans cette entreprise parce qu'il vit ça au quotidien, il a ça dans le sang quoi. Tous les soirs, j'ai les chiffres de toutes les boîtes et le lendemain, si les marges ne me paraissent pas correctes, il y a un petit coup de fil. Bonjour, t'as passé une bonne nuit ? Moi, ce que je retiens de ma famille, c'est son histoire avant tout. On est une famille qui vient d'un petit bled à côté de Guingamp, une famille de paysans. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. Il est comment dans la vraie vie ? C'est mon père. Je dirais c'est mon meilleur pote de piste en tout cas. C'est un modèle et puis en même temps, il a failli tuer le père pour pouvoir exister quand même parce que c'est un sacré personnage. Mais j'aime l'avoir près de moi, le plus souvent possible. Alors là, c'est un moment un peu historique. Nous sommes avec l'ancien maire de Guingamp, Noël Legrette, et le nouveau maire de Guingamp. Monsieur le maire, comment vous avez « succédé » à Noël Legrette ? Avoir quelqu'un comme Noël qui a été maire de cette collectivité, pour nous, c'est toujours un honneur. Vous vous souvenez le jour où on vous a remis l'écharpe ? Qui vous l'a remise ? Le sous-préfet. Le sous-préfet. Revenir dans ces bureaux que vous avez côtoyés pendant des années, il y a forcément de l'émotion. Oui, bien sûr, c'est le passage d'une vie. Déjà, quand on franchit les couloirs qu'on rentre, c'est donc partout où vous allez, il y a une odeur. Même dans mon groupe, dans ma société, dans la Fédé. À la Fédé. Vous allez ici, vous savez, vous êtes à la mairie. Ça fait plaisir. Il y a un peu d'émotion de retrouver un cadre que vous avez connu et estimé pendant longtemps.